Bonjour et bienvenue dans Prières Inspirées pour cette troisième journée où nous parlons de la prière avec le pasteur Atoms. Je crois que si vous avez suivi depuis lundi, vous avez été fortement encouragé. Et aujourd'hui, le pasteur Atoms va nous parler du fait de veiller et de prier pendant la nuit. Certainement, vous vous souvenez en lisant les évangiles que Jésus passait parfois la nuit à prier. Et ça nous interpelle, on se dit, si le Seigneur l'a vécu, si la Bible nous dit qu'on peut même méditer la parole de Dieu jour et nuit, c'est qu'il y a une réalité qu'on doit vivre. Et je crois que pendant cette année, Dieu veut nous amener dans une nouvelle dimension puisque la Bible est claire. Dieu veut qu'on aille de gloire en gloire. Et je crois que ça doit se vivre aussi dans la prière, non seulement la journée, mais également la nuit. Et je prie et j'aspire personnellement à vivre quelque chose de nouveau, quelque chose de spécial, la nuit avec Dieu. La nuit, c'est un moment particulier où tout le monde dort et nous pouvons vivre quelque chose de fort avec Dieu. C'est le silence, c'est la tranquillité. Peut-être que notre chair a envie de dormir, mais notre esprit est bien disposé. Alors, on en parle tout de suite avec le pasteur Atoms. Chers hommes bien-aimés dans les seigneurs, encore bienvenus à cette session spéciale, cette édition spéciale de prières inspirées. Le Saint-Esprit nous inspire pour que nous parlions avec le Père au nom de Jésus et c'est cette vie de prière que nous voulons mener. On s'est décidé ensemble de parler de l'exercice dans la prière, comment on s'exerce pour avoir une meilleure vie de prière. Qu'il faut-il faire ? De quelle manière on doit s'y prendre ? Lors de la dernière session, j'ai eu le temps de parler avec vous sur le fait de jeûner, de se priver. Aujourd'hui, on va relire encore notre texte de base qui est Matthieu, chapitre 26. On va lire cette fois-ci la partie où Jésus donne clairement ce conseil au verset 41. Matthieu 26, 41. Je vais le lire avec vous. « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Vous vous souvenez, Jésus ici, il va prier parce qu'il est clair. La Bible dit qu'il se sent triste et il est angoissé. Son état émotionnel est perturbé. Frère Sœur, de fois, on veut bien prier, mais notre âme ou notre corps n'est pas prête à prier. Pendant que notre esprit, qui aime cette activité spirituelle, qui est la prière, notre esprit est disposé. Et pourtant, notre corps ou notre chair, ce mélange de nos besoins biologiques et physiologiques et psychologiques qu'on appelle la chair, cette tendance de l'homme à être tourné vers ses plaisirs et ses désirs selon que le monde lui propose ce qu'on appelle la chair, et bien ça, ce n'est pas disposé. Ça n'a pas envie de ça. Quand on regarde la télé, on regarde, c'est l'heure d'aller prier. Non, je veux juste finir la dernière partie, là, je veux juste finir la dernière partie et puis je vais m'en aller. Et donc, on n'est pas toujours disposé dans l'autre côté de nous à pouvoir prier. Pourtant, l'esprit est disposé. Que faire donc ? Quels sont les exercices qu'on doit imposer, la discipline qu'on doit imposer à nous-mêmes pour une meilleure vie de prière ? Quelles sont ces choses qui deviennent obligatoires pour le corps, pour l'âme, pour l'esprit, pour que nous puissions nous disposer à la prière ? Qu'est-ce que nous devons subir et qu'est-ce que nous devons faire pour que nous puissions avoir une meilleure vie de prière ? La dernière fois, on a parlé de ces privés. Aujourd'hui, parlons de quoi ? Veuillez et prier. Quand Jésus dit ici veuillez et prier, il n'est pas en train de parler exactement de cet exercice qui consiste à passer toute la nuit sans dormir. Mais il est premièrement en train de demander d'être attentif, d'être aux aguets, d'être prêt, de surveiller les choses, d'être conscient, d'être sérieux sur l'affaire. C'est ça l'idée. Ce n'est pas juste prier, mais c'est surveiller. C'est être capable de rester éveillé, de regarder ce qui se passe. Mais l'exercice spirituel dont je parle ici, c'est veiller. C'est dans l'idée justement de rester éveillé que l'on en pousse de fois à son corps dès ne pas dormir. Pour quelle raison ? Parce que vous verrez très souvent dans la Bible que certains exercices spirituels, certains combats spirituels de Christ, ils ne s'assentent pas soit en rétrait, j'en parlerai, soit alors au milieu de la nuit. La nuit est un moment assez particulier. Jésus lui-même avait l'habitude de dire, quand on est venu l'arrêter, il dit, « Bon, j'étais là avec vous au temple, vous n'êtes pas venu me prendre aujourd'hui. Maintenant, c'est le moment des ténèbres, c'était le soir qu'on est venu l'arrêter. » Il s'est fait que la nuit quand l'homme dort, il s'est fait beaucoup d'autres types d'activités spirituelles. Nous recevons des songes, nous ressentons des attaques, certaines choses se font la nuit. Et lorsque nous voulons apprendre à nous exercer dans la prière, il est important d'imposer à son corps de combattre son sommeil. Dans la liste des choses dont on doit se priver, se priver du sommeil est quelque chose de très, très différent. Se priver du sommeil pendant la nuit, c'est un exercice totalement différent. Quand vous vous privez du sommeil pendant la nuit, vous avez plus de temps pour prier, mais aussi vous avez moins d'activités autour de vous, moins de distractions. Et j'allais presque dire, vous avez moins d'autres personnes actives, vous pouvez vous concentrer comme il se doit. Veillez. Mes frères et sœurs, si vous voulez apprendre à avoir une vie de prière intense, quelques fois, il faudra mettre votre corps dans l'inconfort de son sommeil. L'un de mes mentors, qui n'est plus, s'appelait Alain Moloto. Je me souviendrai qu'une fois, je le voyais tout le temps se promener avec ses lunettes de soleil, même quand on entrait dans des pièces où il n'avait pas besoin de ça. Je lui disais, mais c'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je ne le connais pas comme un frimeur, ce n'est pas quand même de la frime. Alors, il m'a dit, non, dans ces derniers temps, j'ai tout le temps mes petites lunettes, je veux me la jouer à l'américaine. C'était une blague. Mais après, j'ai découvert qu'il était en train de faire des mois de prière nocturne. Il ne dormait pas. Alors, qu'est-ce qu'il se faisait quand on allait dans ses réunions, sous ses lunettes, il était en train de dormir en plein milieu de la journée. Donc, pour ne pas déranger les gens, pour ne pas donner l'impression d'être hyper spirituel, parce qu'il veille, il ne voulait même pas en parler. En fait, il voulait que quand il dormait dans nos rencontres, on ne se rende même pas compte de ce qu'il dormait en réalité. Cet homme faisait des nuits. Je m'en suis rendu compte parce qu'à ce moment-là, je suis allé habiter chez lui pendant un moment de retraite. Il passait toute la nuit à tournoyer sa parcelle en train de prier. En train de prier. Je me suis réveillé à un moment un peu vers trois heures. Je me dis, ok, je me réveille, je me réveille, je dévance l'aurore pour aller prier. Je le trouve déjà en train de prier. Je dis, à quel moment je vais le dépasser ce gars ? Un jour, je finis par comprendre que c'était vers 23h avant minuit qu'il s'élevait déjà et il allait prier jusqu'au petit matin. Veillez, mes frères et sœurs. Apprendre à prier la nuit. Vous devez apprendre à le faire. N'atteignez pas la veillée de l'église. Prenez vos enfants, décidez vous-même. Dites-vous, aujourd'hui, je vais prier. Et je vais prier la nuit. Si vous voulez réussir à faire une prière de nuit, le meilleur conseil, c'est d'être capable de bien dormir pendant la journée. Ne vous épuisez pas dans la journée, vous allez rendre encore cet exercice plus difficile. L'avantage, c'est que la nuit, vous n'avez rien qui presse. L'une des choses qui dérange la vie de prière, c'est l'activité à faire après le temps de prière. Parce que plus de temps passe pendant qu'on prie, puis on commence à penser, qu'est-ce que je vais faire après ? Oh, ça va être l'heure du boulot. Alors, c'est pourquoi vous priez rapidement le matin avant de partir parce que vous devez vous préparer. Le soir, vous êtes déjà sous le poids du sommeil. Mais quand vous vous êtes décidé de ne pas dormir, il n'y a rien qui presse. Vous avez tout le temps pour prier. Et faire l'exercice de la prière la nuit, c'est un merveilleux moment. Imaginez-vous que c'est pendant la nuit que Dieu vous donne le songe. Imaginez-vous qu'au lieu de dormir, vous êtes éveillé et vous le recevez comme des visions, comme ça, d'éveil. C'est fantastique d'apprendre à veiller. Veiller vous apprend à être éveillé aussi spirituellement. Il y a une corrélation dans ces deux choses-là. Jésus-Christ, quand il voulait prendre des décisions importantes, il ne dormait pas. Quand il voulait choisir les disciples, il s'est mis à prier toute la nuit. Il devait choisir lesquels devaient être les apôtres. À la veille du jour où on devait venir l'attraper, la nuit, on devait venir le prendre. Il s'en va prier. Même le texte que je vous ai lu ici, c'est geste mané. Donc, il se prépare au moment important. Il sait qu'il y a guerre spirituelle. Généralement, quand vous ressentez une oppression spirituelle et que vous avez besoin de riposter par la prière, de passer des moments de combat spirituel, pour vous, pour votre famille, votre église, l'un des meilleurs moments, c'est la nuit. Vous vous réveillez la nuit. Là, vous pouvez avoir tout le temps de bien passer ce moment de prière et de combat spirituel. Autre chose, que pouvons-nous encore faire lorsque nous voulons justement rester, s'exercer dans la prière et grandir dans la prière ? À part jeûner, que j'ai dit la dernière fois, et veiller, que je viens de dire aujourd'hui, vous pouvez aussi apprendre à faire la proclamation audible de la parole. Dieu dit à Jésus que ce livre de la loi ne s'éloigne pas des tabous. Vous savez, c'est ce fameux verset que nous mettons dans notre Bible à nous tous, la première Bible à Christ, Jésus et chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit, médite-le jour et nuit afin que tu réussisses dans tes entreprises. Voilà. Il dit médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Deux fois, en disant méditation, surtout nous, les francophones, on entend par là une réflexion de la pensée, c'est parler, c'est le dialogue, un monologue interne. On réfléchit. Or, les mots qui sont là-bas, c'est soliloqué. C'est vraiment le bon mot, le soliloqué. C'est-à-dire, la parole devait être prononcée, déclarée. L'un des exercices importants à faire lorsqu'on veut grandir dans la vie spirituelle, dans la prière, il faudrait apprendre à lire à haute voix la Bible ou à proclamer à haute voix les Écritures. Ce n'est pas juste comme support de votre prière. Ce n'est pas de dire, « Seigneur, je te demande ton esprit, car il est écrit aussi mauvais que sont vos pères sur la terre, qui vous donne tout ce que vous leur demandez. » Non, c'est juste que votre méditation de jour, vous êtes en train de la lire, de la faire à haute voix. Aujourd'hui, vous êtes en train de lire. Le commencement était la parole, la parole était avec Dieu. Vous faites les 100 pas avec ça. Vous avez une suite des Écritures à lire. Vous lisez, vous lisez, vous lisez. Pourquoi ? Parce que la Bible est claire. Elle dit que la foi vient de ce qu'on entend. Elle ne dit pas que ce qu'on entend vient des serments du prédicateur, mais dit que ce que l'on entend, c'est d'où ça ne vient pas, quel est le moyen qui les communique, mais quelle est la source. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est la source. Quand c'est la parole de Dieu qui est proclamée, même quand on l'entend nous-mêmes, ça nous donne de la foi. Ça bâtit ton homme intérieur. Ça te permet de te sentir à l'aise dans la prière. Parce que les Écritures sont une base importante pour la prière. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On veille, on prie la nuit. C'est un exercice. C'est vraiment inconfortable. Qu'est-ce qu'on fait ? On se met à lire la Bible. C'est inhabituel parce que vous pensez que quand il faut prier, il faut absolument se mettre à demander, à dire des choses à Dieu. Seigneur, je veux ceci. Ce n'est pas ça la prière. La prière, c'est vraiment une activité spirituelle. Et quelquefois, ça commence par juste prendre une bonne musique et mettre sa Bible et commencer à citer les versets bibliques, les lire à haute voix, les lire jusqu'à les entendre. Aussi, il y a une autre chose à faire que l'on peut faire tout le jour. Ça s'appelle la méditation ou l'attente. OK, comprenez-moi bien. Je ne parle pas d'une... Alors, de quoi il veut parler de cette méditation ? Je parle de la même méditation de la Bible ici. De l'attente. Attendre, comme Elie l'avait fait. Il était en prière, il était en train de chercher les seigneurs, il allait d'un endroit à un autre, il a fouillé en fait. Il avait fouillé parce qu'il avait peur de la menace de Jézabel. Mais il se retrouve qu'il commence à prier, Seigneur, prends-moi, je ne suis pas meilleur que les autres. Dieu lui dit, OK, déplace-toi, va à tel endroit. Il l'amène là-bas. La Bible dit, il y avait, il était là pour attendre. Dieu lui a dit, viens ici et attends. Et à part ça, l'autre fois, avant qu'il fasse descendre, avant qu'il fasse descendre la pluie après le feu, il se met à prier. Et il demande à chaque fois son serviteur d'aller voir s'il y a un signe de la pluie. Et il attend. Nous ne savons pas attendre de fois dans la prière. L'attente est un exercice très, très important. C'est méditer, juste réfléchir, donner du temps à Dieu. Si c'est une conversation, alors vous devez donner du temps à Dieu. Attendre. De fois, les gens pensent que quand il est dans la prière et qu'il ne dit rien, c'est un temps mort. Non, le silence est important dans la présence de Dieu. N'est-ce pas la Bible qui dit l'éternel est dans son temple, que toutes les nations se tiennent en silence. Le silence, pardonnez-moi, fait partie de notre expression de sa majesté. Nous sommes en train de dire, c'est un grand roi, tenons-nous en silence devant lui. Et quelquefois, il est très important de juste se taire. Et c'est qu'en se taisant qu'on commence à reconnaître dans notre cœur ce que le Seigneur est en train d'imposer. Je dis, là, Dieu me parle. Si vous voulez vous apprendre à prier, dites-vous, quel est le temps que je laisse au silence, à l'attente, à la méditation, à réfléchir sur ces choses? Quel est le temps que je laisse à la proclamation de la prière? Est-ce à dire, chaque fois que vous priez, vous devez rassembler tous ces éléments? Non, je dis que vous devez les utiliser comme des exercices pour grandir. Quelle est la dernière fois que vous avez jeûné? Mais quelle est aussi la dernière fois que vous avez veillé? Pas la veillée de la chorale, pas la veillée de l'Église. Vous, seul, avez combattu votre sommeil dans votre loft et vous dites, aujourd'hui, je ne dors pas. Je dois veiller jusqu'au petit matin. Au lieu de vous déranger et de ne pas dormir en vous souciant, pourquoi ne pas dormir en priant? Au lieu de vous dire, bon, je ne veux pas dormir justement parce que durant toute la nuit d'aujourd'hui, j'ai fait que penser, oh Seigneur, 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 quel est le problème? Comment je vais faire avec ça? Et si j'allais, au lieu d'inventer le plan A, le plan B, le plan C, passez votre nuit à prier. Jésus devait choisir. Au lieu de se dire, lesquels d'entre eux doit être celui-ci? Il a passé sa nuit à parler avec Dieu. Au lieu de passer votre nuit à parler avec vous-même, sachant que vous êtes déjà incapable de résoudre le problème, même si vous parlez à vous-même, qu'est-ce qui va en sortir? Passez toute la nuit à parler avec Dieu. N'est-ce pas fantastique? Toute la nuit. Vous réveillant le matin en vous disant, oh, je dormais tard aujourd'hui. J'ai parlé avec Dieu toute la nuit. Et à part ça, vous pouvez prendre la parole. Passez du temps. Imaginez-vous si vous avez prévu 10 versets bibliques à lire. Ça vous bouffe déjà du temps dans la prière et vous le lisez à haute voix, calmement, en laissant cela entrant dans votre esprit. Mais aussi, quand vous avez prié, sachez que vous devez laisser du temps à Dieu pour vous parler. Donc, vous devez apprendre à attendre, méditer et attendre en se disant, c'est le moment, j'attends maintenant, Seigneur, c'est à ton tour, parle-moi. Quel est le meilleur exercice à nous tous aujourd'hui dans la prière? Est-ce que nous allons veiller? Je ne sais pas à quelle heure vous êtes en train de me suivre. Pourquoi pas? J'aurais bien voulu que nous promencions cette prière jusqu'à veiller. Est-ce que nous allons apprendre le silence? Oui, nous allons essayer de l'exercer ensemble aujourd'hui. Est-ce que nous allons apprendre à déclarer la parole de Dieu? Oui. Pourquoi pas? À déclarer les Saintes Écritures. À déclarer la parole de vie, la parole qui reste pour toujours, la vie éternelle, la sainte parole de Dieu. À la déclarer tout haut pendant un moment de prière. C'est ce que nous allons essayer de faire ensemble aujourd'hui. Parler à Dieu en lui disant, apprends-moi à dépasser mes nuits. Seigneur, c'est ça ma prière. Apprends-moi à dépasser mes nuits. Apprends-moi à rester éveillé, pour te parler. Seigneur, je sais que tu as tellement de choses à me dire. Tu as, moi aussi, tu sais, j'ai tellement des questions à te poser. Mais je te prie, Seigneur, apprends-moi à trouver du temps pour toi, même au milieu de la nuit. Si la journée, je n'ai pas pu avoir ce temps, j'aimerais consacrer des nuits. J'aimerais connaître, j'aimerais donner un rendez-vous, un rendez-vous de nuit. Te dire, au moment où les enfants ne vont pas nous déranger, au moment où le mari, la femme, personne ne va déranger, des prières de nuit, au moment où mon téléphone ne va pas sonner parce que le travail, c'est que je dors. Tout le monde sait que je dors, mais seul toi, c'est que je ne dors pas parce que j'ai des choses à te dire, des choses à te dire. Je veux parler avec toi. Je vais chercher la nuit, le temps que je n'ai pas trouvé le jour. Si j'ai couru dans tout le sens, j'aimerais quelque part, très tôt, à 18h, je suis déjà en train de dormir parce qu'à 23h, je vais passer toute la nuit avec Dieu. Oh, quelle bonne nouvelle que de pouvoir partager ça aux amis, se disent, pourquoi tu dors tôt ? Parce que je vais passer toute la nuit avec Dieu. Apprends-moi à passer toute la nuit avec toi, toute la nuit à te parler, toute la nuit à te prier, toute la nuit à échanger avec toi. Tu as des choses à me dire, j'ai des choses à te dire. Tu as des choses à me dire, j'ai des choses à écouter. Je veux passer toute la nuit, toute la nuit à écouter Dieu. Jésus, passer toute la nuit à essayer de percevoir la volonté du Père pour choisir les gens qui doivent marcher avec lui. Je ne veux pas demain choisir la main vitre en me basant seulement sur les données, les données humaines en regardant le visage, en tenant compte de la corpulence. Oh, les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. Alors apprends-moi à ne pas dormir pour la bonne raison. N'est pas dormir pour bien faire mes choix demain. Apprends-moi à m'exercer spirituellement, à passer mes sommeils des côtés, à les mettre des côtés, juste pour passer toute la nuit dans la prière. On ne peut pas être un leader sans veiller. On ne peut pas être un parent sans apprendre à veiller. Apprends-nous à veiller. Oh oui, peut-être que c'est radical, mais oui, c'est important dans la vie d'un leader. Quand tout le monde s'en va dormir dans la paix, s'en va dormir sans savoir qui va en être responsable. Un leader est mal à l'aise. Il s'est dit, les enfants dorment, mais demain, c'est moi qui dois payer l'argent pour les frais académiques. La femme dort, mais c'est moi qui dois assurer ce qu'on doit manger demain. Les enfants dorment, le mari dort, mais c'est moi qui dois me rassurer des courses de demain. Quand quelqu'un a une position de leadership, il y a une responsabilité. À ce moment, le prof dort, mais demain, c'est moi qui dois faire l'examen. À ce moment, les PDG de l'entreprise dors, mais demain, je dois passer l'interview. Je ne peux pas dormir. Demain, on ne dépend. Je dois traverser cette nuit dans la prière. Seigneur, aide-moi à me battre avec moi-même, à me battre avec ma chair, à me battre avec mes désirs, à me battre avec mes plaisirs et à reconnaître que le temps de la prière, même au milieu de la nuit, je dois en payer le prix. Apprends-moi à payer le prix. Oui, le prix de la nuit. Apprends-moi à payer le prix. Quelquefois, j'essaie de trouver du temps pendant la journée pour me dire, bon, je sacrifie un peu de ce temps pour prier la nuit, mais il n'y en a pas. J'ai vécu la journée pleinement et il faut encore à cela ajouter une veillée. Seigneur, je sais que s'exercer, se faire subir quelquefois à la chair, le rendre inconfort, mais pour prier, Alléluia, mais pour prier, je veux prier, je veux prier la nuit, je veux mettre du temps de côté, je veux connaître le jour, le lendemain, mais réveiller et commencer la journée comme tout bonnement. Si je veux somner pendant la journée, ce n'est pas grave, mais je vais prier, je vais rester dans la présence de Dieu, je vais chercher sa volonté, je veux prier, je vais les chercher, je veux ouvrir mon cœur à sa gloire. C'est ça le plus profond désir de mon âme, prier, chercher la volonté de Dieu. Seigneur, je t'en supplie, aide-moi, aide-moi à la prière, aide-moi à prier la nuit. Saint-Esprit, réveille-moi, vivifie-moi même quand je suis épuisé, même quand ma chair me dit « Oh, tu ne vas pas tenir », vivifie-moi, je t'en supplie, Saint-Esprit, la vie des enfants dépend, la vie de l'Église en dépend, la vie de mon foyer en dépend, la vie de l'entreprise en dépend, la vie de la nation en dépend, la vie de l'œuvre, du ministère en dépend, oh, la vie des âmes en dépend. Je ne veux pas me réveiller demain pour aller gagner des âmes, prêcher l'Évangile, sans avoir pris le temps de les chercher dans la prière la nuit, de les chercher dans la prière en veillant. Apprends-moi à veiller. Apprends-moi à veiller. Apprends-moi à veiller. Je vais déclarer ta parole. Apprends-moi à déclarer la parole. C'est à ce moment comme ça dans la prière que vous prenez la parole pour déclarer. L'Epsomme 91 dit « Celui qui demeure sous l'abri du Tréau, repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Celui qui habite sous l'abri du Tréot, celui qui demeure sous l'abri du Tréot, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui habite sous l'abri du Tréot, celui qui demeure sous l'abri du Tréot, Atoms demeure sous l'abri du Tréot, tu reposeras à l'ombre du Tout-Puissant. Atoms, reste en la présence de Dieu et il te couvrira de sa protection. Deviens l'ami de Dieu et il deviendra ton protecteur. Deviens l'ami de Dieu et il assurera ta sécurité. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je suis protégé par ta fidélité, je suis protégé par ta fidélité. Bouclier et cuirasse, tu me protèges. Oh oui, quel bonheur de rester dans ta présence. Rester dans ta présence, c'est être rassuré de la protection. Même le jour, même la nuit, on est gardé, on est protégé. On est gardé, on est protégé. Celui qui habite sous l'abri du Tréot repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui abrite sous l'abri du Tréot, celui qui demeure sous la demeure du Tréot, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui habite sous l'abri du Tréot, repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car celui qui te délivre, car celui qui te protège, c'est lui qui habite sous l'abri du Tréot. J'habite l'abri du Tréot. Ma famille habite l'abri du Tréot. Mon ministère habite l'abri du Tréot. L'église, mon église habite l'abri du Tréot. Ma vie habite l'abri du Tréot. J'habite l'abri du Tréot pendant ces temps difficiles, pendant ces moments de pandémie. J'habite l'abri du Tréot. C'est sous l'abri du Tréot que je vais tout faire abriter. Je demeure sous l'abri du Tréot et je profite de la bénédiction du Tout-Puissant. Mon Dieu est pour moi forteresse, il est aussi protection. Pour moi, il m'abrite. Pour mes ennemis, il repousse. Pour moi, il m'égarde. Pour mes adversaires, il recule. Pour moi, il assure la protection. Pour ceux qui m'évêlent du mal, il repousse. L'abri du Tréot, c'est aussi la demeure du Tout-Puissant. Au même endroit, il a deux rôles à jouer avec moi. Au même endroit, il est mon abri. Au même endroit, il est ma protection. Au même endroit, il est mon hôte. Au même endroit, il est ma sécurité. C'est lui qui habite sous l'abri du Tréot, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Déclarer la parole de Dieu. Quelle est la parole de votre circonstance ? Quelle est la parole de ce moment ? Quelle est la parole de l'époque ? Sur quoi Dieu vous parle ces derniers temps ? Prenez cette parole. Lisez-la à haute voix. Entendez-la par vous-même. Laissez Dieu vous entendre parler. Parlez de ça. Laissez votre esprit se nourrir de cela. Laissez cela guider votre prière. C'est comme ça qu'on se mûrit en esprit. C'est peut-être la prédication de votre pasteur. Et ça vous a touché. La prédication du dimanche. Le message de la semaine. Rélisez cela. Rélisez cela pendant que vous êtes en train de prier. Lisez cela à haute voix. Lisez ce passage encore. Et encore, laissez votre cœur, votre esprit méditer ses vérités. Transformez cela en prière. Rendez cela en requête. Rendez cela en soupir de votre âme. Et après, restez là devant lui. Dans le silence. En méditant ses vérités. Parce que si on parle avec Dieu, on doit apprendre à l'écouter. Des fois, Dieu parle et toi, tu parles aussi. Et quand vous parlez simultanément, tu n'arrives pas à saisir qu'il te dit quelque chose. Les silences dans la prière n'est pas un temps mort. C'est un temps où on laisse la vie se manifester. Quand nous t'adorons Quand nous t'adorons Quand nous t'adorons Oui, quand nous t'adorons Tu ouvres notre esprit Tu parles à nos cœurs Tu mets les sauts à tes instructions Oh oui, quand nous t'adorons Tu parles à nos cœurs Quand nous t'adorons Tu parles à nos cœurs Quand nous t'adorons Tu parles à nos cœurs Oh, quand nous t'adorons Tu parles à nos cœurs Dans le silence Dans le silence Tu parles à nos cœurs Quand nous t'adorons Quand nous t'adorons Faites de cela une discipline personnelle Apprenez à jeûner Apprenez à veiller Apprenez à déclarer les saintes écritures dans la prière Apprenez aussi à vous taire Apprenez à méditer Apprenez à laisser Dieu vous parler Ce sont des exercices importants Qui permettent à votre vie de prière De s'intensifier Et de se mûrir Le tout n'est pas à faire en une seule séance Mais puisez chaque fois Selon que l'esprit vous en donne la conviction Les exercices qui vous rendront certainement confortable Mais qui seront très très efficaces Pour votre homme intérieur Quant à moi Je vous vois au prochain numéro Et on va encore développer davantage Les autres exercices Qui nous donneront une meilleure façon de prier Une meilleure façon de grandir dans notre vie de prière Dieu vous bénisse Gloire à Dieu Et merci pasteur Atom Ça nous donne envie de prier Cette nuit frères et sœurs Peut-être mettez le réveil Et commencez à prier Même si c'est 5 minutes Même si vous vous endormez au bout de quelques minutes C'est pas grave Vous avez vu que c'est quelque chose qu'on peut apprendre Et qu'on peut mettre en pratique dans notre vie Alors sans fardeau Sans religiosité Simplement On peut aspirer à vivre plus dans la prière Et la prière non seulement le jour Mais également la nuit Alors quelqu'un dira peut-être Mais c'est peut-être réservé à certains types de personnes Mais pas à moi Mais essayez-le quand même Et peut-être vous allez l'aimer Gloire à Dieu Et donc on va se retrouver demain Dans Prière Inspirée avec le pasteur Atoms On va continuer cette série Cette génération a besoin du Seigneur Jésus-Christ A besoin d'hommes et de femmes Qui se tiennent à la brèche Qui veillent et qui prient Alors soyez encouragés et fortifiés On se retrouve demain dans Prière Inspirée Jésus-Christ Jésus-Christ Jésus-Christ